Troisième quart du septième Hizb. Hâtez-vous de mériter l'absolution de votre Seigneur est un paradis aussi vaste que les cieux et la terre destinés à ceux qui craignent Dieu. À ceux qui font l'aumône, qu'ils soient à l'aise ou dans la gêne, qui savent réprimer leur colère et pardonner à leurs semblables, car Dieu aime les bienfaiteurs. À ceux qui, ayant commis un forfait ou une injustice envers eux-mêmes, invoque Dieu pour lui demander pardon de leurs péchés, car qui peut absoudre un pécheur si ce n'est le Seigneur ? À ceux, enfin, qui ne persistent pas dans le mal, dès qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont dans l'erreur. Cela, leur récompense sera le pardon de leur Seigneur, ainsi que des jardins sous lesquels coulent des rivières et où leur séjour sera éternel. Et quelle belle récompense pour ceux qui accomplissent des œuvres salutaires ! Que de peuples ont connu avant vous les mêmes vicissitudes ! Parcourez donc la terre et voyez quelle fut la fin de ceux qui criaient au mensonge. Ceci est un avertissement adressé aux hommes, mais c'est aussi un guide et une exhortation pour ceux qui craignent Dieu. Ne vous découragez pas, ne vous affligez pas et vous aurez bientôt la victoire si vous avez la foi. Et si vous avez subi un revers douloureux, sachez que vos ennemis ont déjà connu un revers semblable. C'est ainsi que nous faisons alterner les séjours fastes et les jours néfastes parmi les hommes, afin que Dieu reconnaisse les vrais croyants et t'élise parmi vous des martyrs, car Dieu n'aime point les injustes. C'est aussi un moyen pour Dieu de purifier par l'épreuve ceux qui ont cru et d'anéantir les infidèles. Pensiez-vous entrer au paradis sans que Dieu n'ait jamais mis à l'épreuve la sincérité et l'endurance de ceux d'entre vous qui ont combattu pour lui ? Vous souhaitiez tant la mort avant de la rencontrer, et vous l'avez bien vu de vos propres yeux. Mohamed n'est qu'un prophète parmi tant d'autres qui sont passés avant lui. Seriez-vous hommes à abandonner le combat s'ils venaient à mourir ou à être tués ? Ceux qui abandonnent le combat ne nuisent en rien à Dieu, mais Dieu saura récompenser ceux qui sont reconnaissants. Aucune âme ne peut quitter cette vie sans la permission de Dieu, étant dehors du terme fixé. C'est lui qui recherche sa récompense dans ce monde, nous la lui accorderons. Celui qui désire obtenir la sienne dans la vie future, nous la lui accorderons. Mais nous traiterons avec faveur les âmes reconnaissantes. Combien de prophètes suivis d'un grand nombre de disciples ont combattu pour défendre la cause de Dieu sans jamais se laisser abattre par les épreuves, ni affaiblir, ni abandonner la lutte ? Dieu aime les gens persévérants. Les seuls mots qu'il répétait étaient les suivants. « Seigneur, pardonne-nous nos péchés et nos excès, affermis nos pas et accorde-nous la victoire sur les infidèles. » Dieu leur accorda donc la récompense de ce monde et la belle récompense de la vie future, car Dieu aime les gens bienfaisants. Ô vous qui croyez, si vous écoutez les infidèles, ils vous feront retomber dans vos erreurs passées et vous serez perdus sans retour. Ayez confiance, Dieu n'est-il pas votre maître et le meilleur des protecteurs ? Nous jeterons bientôt l'épouvante dans le cœur des idolâtres pour avoir associé à Dieu des divinités qui n'ont été nanties d'aucun pouvoir de sa part. Leur demeure sera l'enfer, cet affreux refuge des injustes. Dieu a tenu sa promesse envers vous en vous permettant de tailler vos ennemis en pièces jusqu'au moment où vous avez fléchi pour contester l'ordre qui vous était donné et refusé de l'exécuter alors que Dieu vous faisait déjà entrevoir la victoire qui vous tenait à cœur. Certains d'entre vous désiraient les biens de ce monde pendant que d'autres aspiraient à la vie future. Dieu, aussi Dieu, pour vous mettre à l'épreuve, vous fit-il reculer devant vos ennemis. Mais il vous a ensuite pardonné car il est plein de solitude pour les fidèles.